Le ministère public entre M. C. C. Raphaël Lavard, M. Alfama Doupalde, M. Marcel Gilawagi, M. Claude Pivy, Moussa Tchegoro Kamara, M. Brem Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Sherib Diabi, M. Paul, M. Mansa Gilawagi, M. Parti civil, M. Ouri Baylo Bay et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinienne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Mangia Sidibe. Dans quelle langue souhaitez-vous parler ? En français, s'il vous plaît. Alors, vous avez le choix. Parler étant debout ou vous asseoir. Je vais rester debout pour le moment. Vous êtes cité devant ce tribunal par M. le procureur de la haute publique en tant que témoin. D'abord, je vous informe que la loi sur la protection des victimes et des témoins vous confère beaucoup de droits. Parmi lesquels, vous pouvez demander au tribunal d'être entendu sans la présence de public. Ou si vous voulez parler devant le public, vous le dites. Ça ne me gêne pas de parler devant le public. Quel est votre nom ? À l'état civil, je m'appelle Mangia Sidibe. Né le 27 juillet 1969 à Kouroussa. D'un nationalité guinéenne, fils de Faudé Sidibe et de Sarankamara. Journaliste de profession. Quel est votre domicile ? Je suis domicilié à Kamaïn. Kamaïn ? Oui, commune de Dixé. Alors, est-ce qu'il existe un lien de parenté entre vous, les accusés et les partis civils qui se sont suivis à la base de ce tribunal ? Je n'ai aucun lien avec eux. Ni de subordination, ni d'alliance. Pas du tout. Alors, on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Et le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Et le faux témoignage est une infraction qui a prévu et puni par la loi. Alors, vous allez jurer à la base de ce tribunal de dire sans haine et sans crainte toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous lèverez votre main droite et direz, je le jure. Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Ceci dit, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009. Je vous remercie, monsieur le président, honorable assesseur, mesdames et messieurs, messieurs les procureurs, je vous remercie le tout-puissant Alain qui m'a gardé en vie pour vivre ces jours. Je voudrais avant tout propos m'incliner pieusement pour demander la grâce divine afin que le tout-puissant Allah répande sa grâce et sa miséricorde sur les âmes de nos compatriotes lâchement abattues lors de cette folie meurtrière qui m'a affligé. Ceci dit, je me dois ici et maintenant dire grand merci à Dieu mais également à la personne qui m'a permis d'être ici aujourd'hui en Guinée. Ce n'était pas évident puisque c'est en 2013 que j'ai quitté la Guinée pour aller me réfugier au Sénégal puis à Paris en France suite à certaines informations que je donnais sur les antennes de la radio Planète FM dont j'étais le directeur général. Donc j'ai quitté la Guinée le 19 novembre 2013 m'exilé au Sénégal et le 20 juillet 2016 j'ai quitté le Sénégal pour me rendre en France en passant par l'Allemagne et la Belgique. et j'ai demandé l'asile le 6 juillet 2017 je l'ai obtenu le 11 juillet soit 5 jours juste après que j'ai été entendu à l'OFPA. Donc je disais qu'il ne m'était pas donné la chance d'être ici aujourd'hui si jamais il n'y avait pas à la tête de ce pays un patriote. Une personne avisée en l'occurrence le général Mamadi Dumbia qui m'a tendu la main et qui m'a permis d'être ici aujourd'hui tout en me réveillant de sa confiance pour présider au destiné de l'Office qui vient de publicité OJP dont je suis le directeur général. Ceci dit je suis ici aujourd'hui devant ce texte tribunal puisque dans le temps j'ai dû parler de ces événements douloureux qui ont affligé les Guinéens. Que ce soit sur les antennes de la radio premier téléphone avec certains invités mais également sur les réseaux sociaux lorsque j'étais exilé à Paris. Je me dois vous dire ici que le métier des journalistes surtout celui d'investigation parce que je suis journaliste d'investigation bien entendu. s'il vous plaît est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu du micro allez-y je disais que le journaliste d'investigation est un métier délicat parfois tu peux prêcher le faux pour avoir l'information et je crois que j'étais bien connu ici en Guinée dans la radio planète FM par rapport à certaines informations que je donnais puisque à l'époque j'avais des sources fiables et donc ça m'a crédité d'une certaine confiance auprès de nos auditeurs ce qui faisait qu'on avait une très bonne audience sur l'échiquier national donc j'ai reçu bien sûr des invités qui ont évoqué ce sujet notamment honorable Jean-Marie Doré je voudrais préciser de passage que en tant que journaliste je suis tenu à la protection de mes sources d'information et si à un moment donné je le disais tantôt j'ai été crédité d'une certaine confiance auprès du public c'est parce que je protégeais mes sources d'information et ça les renforçait ça les encourageait à me fournir des informations ceci dit les déclarations que j'ai eu à faire sur les réseaux sociaux notamment par rapport à ce procès à ces événements douloureux ce n'était pas des informations qui venaient de moi je peux les considérer comme des nouvelles ou des renseignements puisqu'il y a une différence entre une nouvelle un renseignement et une information une information est une nouvelle traitée c'est à dire recoupée on a cherché partout à recouper l'information à vérifier parce qu'en matière de journalisme il a dit qu'une information n'est jamais trop vérifiée tant que tu peux la vérifier il faut la vérifier avant de la rendre publique pour éviter de faire de fausses déclarations donc l'information c'est la nouvelle qui est traitée donc traité recoupée vérifiée donc à la matière je n'étais pas en Guinée au moment des événements du 28 septembre j'ai quitté la Guinée en 2005 je ne suis revenu qu'en 2010 j'ai successivement séjourné à Cotonou au Bénin puis à Libreville au Gabon et j'étais le rédacteur en chef au Gabon du journal Gabon News et je faisais partie de la cellule de communication du candidat Ali Bongo en Dimba les preuves sont là puisque j'ai fait la caravane de l'intégration avec Africa en 2010 j'ai fait le tour de 12 pays d'Afrique occidentale dans le cadre de cette caravane donc les informations que je donne proviennent d'autres personnes puisque je n'étais pas en Guinée je n'ai pas vécu les faits et donc à partir de la France je faisais des déclarations c'est vrai puisqu'en fait je me suis vu dans l'obligation patriotique dès lors que j'ai des informations de les mettre à la discussion des enquêteurs je considère que les informations qu'on me donnait n'étaient pas des informations mais plutôt des renseignements puisqu'elles n'étaient pas vérifiées donc je me devais d'alerter les enquêteurs la justice ce sont des pistes que je donnais travers les informations qu'on me communiquait puisque je n'avais pas la possibilité de les vérifier étant exilé donc je les mets à la disposition des enquêteurs ça peut servir des pistes pour les vérifier donc justement monsieur le président messieurs les assesseurs chers maîtres je ne peux pas à partir de ce que je viens de dire tenir un discours narratif ici sur les faits afférents aux douloureux événements du 28 septembre je ne peux que me prêter aux questions qui me seront posées d'autant plus que je n'ai pas vécu les faits et c'est en ma qualité journaliste que j'ai reçu certains renseignements que j'ai mis à la disposition peut-être via les réseaux sociaux des enquêteurs pour que ce soit des pistes à explorer ceci dit une fois de plus je remercie monsieur le président messieurs les assesseurs mesdames et messieurs le public je remercie tout un chacun et je me mets à la disposition de la justice pour toute interlocation et je répondrai selon ce que je sais et selon ce qui m'a été dit je remercie monsieur le président est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition ce que vous appelez information ou renseignement ce que je sais c'est que j'ai reçu comme je le disais tantôt sur les antennes de la radio planète FM feu honorable Jean-Marie Douré il m'a dit que c'était sur les antennes malheureusement les archives n'existent plus puisque la radio a été vendue en mon absence elle a été saccagée lorsqu'on a voulu m'arrêter le 17 novembre donc il m'a dit que personnellement il s'était impliqué pour éviter ces douleux événements d'autant plus que il s'est personnellement déplacé pour aller voir le capitaine Nadis et qui lui a dit mon fils ce n'est pas la peine d'empêcher la tenue de ce meeting à travers ce meeting vous pouvez rentrer dans l'histoire si vous ne reprimez pas soyez démocrate laissez-nous manifester vous pouvez encadrer la manifestation mais ne reprimez pas ne reportez pas la date et vous allez entrer dans l'histoire en réponse que le capitaine Nadis lui aurait dit à son niveau il n'y a pas de problème mais qu'il y a certaines personnes dans son entourage qui n'entendent pas de cette oreille notamment monsieur Papacoli Courma donc il ferait mieux d'aller voir monsieur Papacoli et que celui-ci devait voyager il peut aller le voir tout ce que je dis vient de feu honorable Jean-Marie Doré et que ce jour Papacoli devait voyager avec le général Sekoupa donc il s'est rendu à la report et quand il arrivait Papacoli était déjà sur le tarmac qu'il l'a ailé par son nom Papa 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 plusieurs fois et que finalement il s'est arrêté et il a accepté de lui parler c'est là-bas il m'a rappelé que le climat n'était pas du tout bon à l'époque entre lui et Papa d'autant plus que Papa était son adjoint dans son parti c'est lui qui a proposé Papa pour être dans un gouvernement d'union nationale et que depuis Papa l'a fui et donc difficilement Papa l'a écouté il est venu il a parlé à Papa il lui a dit bon écoutez j'ai été voir Dadis il a expliqué à Papa ce qui s'est passé entre lui et Dadis que Papa lui a répondu si vous sortez on va vous massacrer qu'il lui a dit de toute façon ce n'était pas la bonne manière Papa tu ferais mieux de parler à Dadis de parler aux autres pour ne pas que cette manifestation non seulement soit reportée mais qu'on nous empêche aussi de la tenir il est parti et que de toute façon le vin était versé il fallait boire que donc eux ne pouvaient plus reculer il fallait que la manifestation se tienne donc que pour lui la réquisition parce que l'armée ne pouvait pas être déployée sans réquisition et selon les informations à sa disposition c'est le général plutôt qui a signé la réquisition pour que l'armée soit déployée et que selon ces informations après que il ait parlé avec Papa que celui-ci aurait appelé le colonel qui est gros pour lui dire s'il sorte pour les massacrer c'est honorable qui me le dit et c'était à l'antenne malheureusement les archives ont disparu puisque la radio a été vendue après moi donc que Papa Collier aurait appelé il lui a même dit ça avant de quitter que je vais appeler qui est gros si vous sortez on va vous massacrer et qu'effectivement selon ces informations que Papa avait appelé qui est gros et donc pour lui Papa est l'un des responsables de ce massacre et puis qui est gros aussi est un élément important par rapport à ces événements douloureux donc je tiens ces informations de lui étant à Paris j'ai eu d'autres informations selon lesquelles il y a eu des camions militaires trois camions militaires qui ont transporté des corps qui ont transité par le camp Samori mais deux camions aussi qui n'étaient pas militaires mais conduits par des militaires et qui ont transité par le domicile de l'ancien président feu général Lansanaconté que ces deux camions étaient stationnés là-bas et que ce sont c'est le contenu de ces deux camions qui ont été déversés dans une force commune à Faban derrière la piste d'atterrissage donc j'ai communiqué ces informations via les réseaux sociaux pour que des pistes soient données aux enquêteurs et par rapport à ces deux charniers qui étaient stationnés au domicile de l'ancien président on m'a cité des noms qui étaient impliqués dans la gestion notamment l'ancien ministre Rémi Lama et puis il y a un ancien diplomate du nom de Théa Edouard Théa au moment où je passais l'émission celui-ci était en poste en Angola donc on m'a dit qu'il faisait partout aussi des personnes qui ont juré ces corps en plus d'un certain chèque qui étaient à l'époque au moment des fins selon ce qu'on m'a dit au service des renseignements du CNDD donc ce sont eux qui ont juré en toute discrétion ces deux camions qui étaient stationnés au domicile du général Lansanaconté qui sont différents des trois camions militaires et qu'il y avait plusieurs forces communes mais notamment celle dont on a parlé qui a reçu le contenu de ces deux camions c'est bien sûr la force commune de Paba donc en gros c'est ce que j'ai relayé sur les réseaux sociaux et je l'ai bien dit que ce sont des sources et que ces informations ces renseignements devaient être saisis par la justice par les enquêteurs pour que lumière soit faite sur cette affaire donc je me devais de le faire par du voir patriotique parce que j'ai été choqué par la lenteur prise dans la tenue de ce procès pour que justice soit rendue donc voilà la raison pour laquelle je me suis permis de faire cette déclaration sur les réseaux sociaux parce que je me devais de le faire de voir patriotique obligeant est-ce qu'on vous a parlé d'un endroit précis à Paba parce que Paba est très grand d'un endroit précis alors non on ne m'a pas parlé d'un endroit précis si vous le voyez même dans mes publications j'ai dit que ces personnes que je viens de citer la justice pouvait les arrêter parce qu'eux ils connaissent l'endroit précis moi je n'étais pas en Guinée au moment des faits et les renseignements qui m'ont été donnés l'ont été quand j'étais en France donc je ne peux pas savoir exactement où se trouve ministère public des questions merci monsieur le président merci honoreux assiseur monsieur Monyan moi je voudrais que vous nous aidiez à faire la part des choses et en tenant compte de votre récit que vous venez de faire tout à l'heure je voudrais que vous fassiez la part entre ce que vous avez reçu comme information de Jean-Marie Doré et ce que vous avez reçu de vos sources qu'est-ce que vous avez entendu vous avez appris de Jean-Marie de Jean-Marie Doré je l'ai précisé monsieur le procureur non je voudrais que vous reveniez succinctement j'ai dit que lorsque je l'ai reçu à l'antenne il m'a dit que lui il ne culpabilise en premier lieu que Popacoli et Kébro parce qu'à l'époque il a l'impression que monsieur Popacoli était bien écouté par l'adice et qu'il pouvait empêcher la tenue de il pouvait empêcher ce massacre c'est le résumé c'est le résumé oui et est-ce qu'il vous a parlé de sa rencontre avec le président d'Adice oui je l'ai dit tardôt il vous a parlé de cette rencontre oui il dit que il lui a demandé de ne pas reprimer la manifestation et de maintenir également la date que d'Adice lui a dit que de toute façon il peut accepter la tenue de la manifestation mais que la date qu'on change la date parce que cette date coïncide avec une date historique en Guinée donc il lui a dit que ça n'a rien à voir au contraire s'il acceptait qu'il rentrerait dans l'histoire mais que d'Adice lui a dit qu'à son niveau il n'y a pas de problème mais devoir papa alors les camions vous avez évoqué également la situation des camions qui contenaient des corps cette information venait de vos sources oui ce sont des militaires c'est des militaires oui et ils m'ont dit qu'ils étaient présents ils étaient présents oui c'est ce qu'ils m'ont dit avec avec fermeté ce sont ces corps qui ont été déposés dans les forces communes à Faban qui n'ont rien à voir avec les trois camions militaires ces camions là selon vos sources étaient stationnés où ? au domicile de feu général Lansanacontes général Lansanacontes au camp Samori au camp Samori et que c'est là-bas les mêmes militaires m'ont dit que le ministre d'alors de la santé le colonel Dabi était venu justement je crois que vous pouvez le constater sur Youtube sur les réseaux sociaux je l'ai dit il y a plusieurs années de cela qu'il était venu voir ses camions et que la gestion de ces camions était assurée précisément par le Edouard et que quand il est venu il a craché sur certains corps il a donné des coups de pied à d'autres en disant personne ne vous a dit de sortir voilà les conséquences qui a tenu ces déclarations ? L'ancien ministre de la santé Abdel-Sherif Dabi Dabi qui a tenu ces déclarations selon mes sources militaires ce sont les sources militaires est-ce que votre déclaration le concernant par rapport à ce comportement non seulement à l'endroit de ces corps a été réitérée ici que ces comportements qu'il a eu à commettre à l'endroit de ces corps il a eu à faire les mêmes comportements aux victimes à l'hôpital d'Oka bon je l'ai entendu est-ce que cela ne confirme pas cela ne confirme pas les agissements inhumains du ministre Abdel-Sherif Dabi selon vous ça ne conforte pas votre déclaration aujourd'hui de toute façon c'était des militaires indignés qui m'ont appelé pour dire que ils sont convaincus que je protège mes sources et qu'ils savent que le plus souvent je ne raconte pas de blabla dans ce que je fais et donc mais qu'ils sont indignés par le comportement de leur ministre et donc ils l'ont dit avec fermeté mais ce qui s'est passé à l'hôpital je ne serai pas à parler puisqu'on ne m'en a pas parlé non je vous rassure que votre déclaration confirme les agissements déclarés ici à cette barre par les victimes de Abdel-Sherif Dabi je continue et vous confirmez que ces camions ont quitté le camp Sabori pour être les corps être déposés dans les forces communes à Faba monsieur le procureur je ne confirme pas c'est ce qui m'a été dit non je parle de votre confirmation vous confirmez votre déclaration je confirme parce que je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux je confirme monsieur Dabi monsieur Sidibe oui ça a été dit ici devant ce tribunal d'abord il y a un problème par rapport au nombre de corps ce que vous venez de dire a été confirmé par non seulement le directeur général de la police par rapport à la présence de ces camions au camp Sabori ça a été confirmé par le général Omar Sano chef d'état major général des armées au moment d'affaires et quel est le problème quelle est la conclusion que nous avons tirée il y a question de savoir où sont partis ces corps parce qu'on parle de 58 corps exposés le rapport de la commission d'enquête parle de 156 personnes tuées le reste des corps sont partis c'est ça la question je l'ai dit encore sur le réseau social vous confirmez qu'il y a une partie des corps qui ont été jetés dans la nature il y en a qui ont été entrés dans des forces communes mais d'autres aussi ont été jetés dans la nature ce sont les militaires qui me l'ont donné donc que le chiffre qui est officiellement déclaré n'est qu'une infime partie de ce qui a été fait eux ils parlent même de 300 et quelques 300 et quelques oui les militaires ça va au-delà même de 156 selon ce que les militaires ont dit je voudrais parler de la réquisition vous avez parlé de la réquisition selon l'information donnée par Feu Jean-Marie Doré que cette réquisition avait été signée par le général Touteau vous confirmez qu'il a tenu ses déclarations je le confirme et vous confirmez également aujourd'hui devant ce tribunal que la gestion des corps et doit y a été impliqué selon vos sources selon les militaires qui m'ont informé ils ont dit les militaires à qui ils étaient présents et ils faisaient partie des personnes qui étaient obligées de gérer les corps de gérer les corps et de chef de renseignement d'un certain Gabaté au Vénètre Sidi 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 Gabaté Sidi Gabaté je vous remercie je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président distingué les assesseurs monsieur Sidi on va continuer à vérifier vos déclarations vous maintenez que vos sources sont militaires oui toutes les armes d'accord et dans vos déclarations pas ici mais dans les réseaux sociaux vous avez dit que c'était des camions de KPC qui avaient transporté ces corps vous maintenez cela ? ce que je pourrais dire là-dessus c'est justement encore un officier supérieur de l'armée guinienne qui m'a confié cette information dont j'étais le nom je suis journaliste je ne peux pas dévoiler mais je n'étais pas là comme je vous l'ai dit monsieur le procureur donc ce qui m'a été dit c'est ce que j'ai relayé sur les réseaux sociaux on m'a dit que ces camions appartiennent à monsieur KPC donc je prends l'information avec des pincettes parce que je n'étais pas là je n'ai pas vécu mais c'est un officier supérieur vous l'avez dit qui est un ami à moi qui m'a dit que on a appelé le général Sekouba à Masenta pour lui dire bon c'est toi qui es ami à KPC demande lui de mettre ces camions à notre disposition et donc qu'il aurait appelé KPC et que KPC a dit que les camions sont stationnés ici à Sanfile quand il était en train de construire cette cité que les camions sont là-bas mais qu'il n'y a plus de chauffeur parce que c'était aux alentours du 3 a.m. et donc il leur a dit qu'il n'y a pas de chauffeur et qu'après on a dit non qu'il n'y a pas de soucis il y a des militaires qui peuvent conduire donc ils sont venus effectivement ils ont appelé KPC qui a demandé aux gardiens de remettre les clés aux militaires saufs qui étaient venus chercher les camions donc ils ont pris deux camions et qui sont ces camions-là qui ont permis de minimiser le nombre de victimes parce que ce qui a été déclaré n'était pas vrai le nombre qui a été déclaré n'était pas vrai donc ces deux camions étaient remplis ces deux charniers donc on les a stationnés au domicile du feu général Lens-en-à-Comté et que lorsque on a posé des questions à KPC il a dit qu'il ne savait pas quel usage on allait faire des camions que c'est un chef d'état qui lui a donné les camions et qu'il les a mis à sa disposition maintenant l'usage qu'on en a fait il n'en sait rien voilà c'est ce qu'on a dit quand même à 3h du matin il a donné c'est le camion même s'il ne savait pas qu'on allait faire un usage ou autre que peut-être certainement c'est que je ne saurais le dire monsieur le procureur d'accord c'était quand même la nuit non ? selon mon informateur bien si bien vous dites qu'il y a 2 à 3 forces communes et la plus grande c'est celle de Faban selon ce qu'on m'a dit mais je ne m'a pas situé n'ayez aucune crainte le président a dit que le témoin c'est celui qui a vu et celui qui a entendu vous comprenez ? oui donc dans l'un ou dans l'autre des cas vous pouvez faire des déclarations donc n'ayez aucune crainte dites sincèrement ce que vous avez entendu oui c'est ce qu'on m'a dit bien donc on veut maintenir qu'il y a 2 ou 3 forces communes dont la plus grande est celle de Faban n'est ce pas ? oui merci bien et également dans vos déclarations toujours dans les réseaux sociaux vous avez dit que le président Nadis a refusé que les corps soient acheminés dans l'enceinte du camp Al-Faïa je le confirme mais ça ne vient pas de moi non c'est pas il ne faut pas qu'on revienne toujours sur ça oui ok ce que vous avez donc appris oui que le président Nadis a refusé que les corps soient acheminés dans l'enceinte du camp Al-Faïa parce qu'il y a trop de visiteurs là-bas il ne faut pas que les gens se rendent compte que ce corps là était dans ce camion n'est ce pas ? je le confirme merci bien et est-ce qu'on peut reprendre exactement les propos du colonel Diaby au camp Al-Mami Samori Touré selon ce que vous avez déclaré le colonel Diaby a dit personne ne vous a dit d'aller au stade vous vous êtes entêté et voilà le résultat le maintien c'est ce qu'on m'a dit on vous dit que c'est ce qu'il a déclaré dans l'enceinte du camp il a craché il a craché sur le corps et donné des coups de pied à d'autres il a craché sur le corps il a donné des coups de pied au corps pour le moment merci monsieur le président je vous remercie merci le parc a terminé